Musique Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs qui êtes en contact avec nous Que sa grâce soit avec vous Je voudrais simplement partager quelque chose de très important que nous négligeons souvent avec vous Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? Je voudrais une réponse Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous que nous négligeons Nous, nous rendons compte que Dieu a fait des choses pour nous quand c'est sort de l'extraordinaire De l'ordinaire du moins Nous n'apprécions pas les petits choses que Dieu fait pour nous Alors que Dieu aime que nous puissions apprécier les petites choses qu'il fait pour nous Et nous verrons que Dieu ferait des grandes choses pour nous C'est pourquoi il dit même dans la parole de Dieu que si vous êtes fidèles dans les petits choses, il en ferait des plus grandes J'aimerais que nous puissions voir l'importance de l'action de grâce, l'action de grâce envers Dieu Être reconnaissant envers celui qui t'a fait du bien Éphésiens au chapitre 5, verset 19 à 20 Éphésiens au chapitre 9, verset 19 à 20 Il dit ceci Chapitre 5, verset 18 à 20 Il dit La Bible nous exerce à rendre grâce en toutes choses car c'est la volonté du Dieu qui vous concerne en Jésus-Christ La difficulté ici est que Dieu nous dit seulement de rendre grâce mais il dit en toutes choses Rendre grâce à Dieu C'est l'appréciation des actions de Dieu envers nous dans le passé Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi hier ? Et que tu es reconnaissant aujourd'hui ? Alors rendre grâce à Dieu pour ces actions passées, le pousse à faire des actions présentes Quand nous rendons grâce à Dieu pour les actions passées, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend soin de l'avenir A chaque fois que nous avons rendu grâce à Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour nous, nous voyons qu'il y a un changement dans notre vie C'est pourquoi j'aimerais que vous sachiez que Qu'une chose qui ne peut jamais être force C'est rendre grâce à Dieu L'action de grâce amène Dieu à agir pleinement dans notre vie La Bible nous dit que Jésus a guéri 10 lépreux Et ces 10 lépreux, vous savez bien que les lépreux n'avaient pas de place dans la société Pour ne pas être vivant en société Ils étaient, comme on appelle, des gens isolés Et voilà un jour, ils se rendent chez Jésus Et Jésus les guérit Et tous les dits lépreux, frères et sœurs ont été guéris Un seul d'entre eux est revenu voir Jésus Pour rendre gloire à Dieu Et Jésus pose la question Son grand étonnement Et les 9 autres Vous savez, il y aura toujours quelqu'un qui sera de retour pour rendre grâce à l'éternel Et je crois que tu dois faire partie de ces personnes N'oublie pas de rendre grâce à Dieu Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis Nous rendons que souvent, nous remercions les personnes qui nous ont fait du bien Et plus nous faisons merci à quelqu'un qui nous a fait du bien, il en fait davantage Il faut dire, l'action de grâce là, c'est un autre niveau de la foi Vous voyez, je vous ai dit que quand vous rendez grâce à Dieu Il y a un changement qui va se propérer dans votre nuit Vous amenez Dieu à faire davantage Ce lépreux a une guérison physique Le fait de revenir dit merci à Dieu Regardez ce que Dieu dit Jésus dit au lépreux qui est venu vers lui Lève-toi Va Ta foi t'a sauvé Donc, qu'est-ce qu'il a ? Il avait un bonus Il avait la guérison physique Et qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu lui accorde le salut Ma propre expérience J'ai dit une chose Combien les gens aiment qu'on les remercie Quand j'étais étudiant en France Il s'est trouvé qu'une famille m'a invité Ils m'ont vraiment honoré Et ils m'ont donné à manger Ils m'ont donné à boire Et voici, quand nous étions à table On me donne un paquet, un cadeau Quand j'ai pris le cadeau J'étais en train de l'admirer En train de regarder le cadeau Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Paul, dis-moi merci Dis-moi merci J'étais humilié comme ça Et j'ai dit merci Ne prenez pas l'aide de Dieu pour acquis Sinon, vous risquez d'échouer Il faut toujours reconnaître Dieu Par ses actes passées dans votre vie Il faut savoir que l'action de crâne Est un style de vie dans votre vie Il ne faut pas que ce soit un acquis Je vous dis encore Combien l'action de crâne A dire métier important J'avais un ami Dans les années 1983 Qui avait décidé Au lieu de mon ministère De nous soutenir Je n'avais pas l'esprit De rendre grâce Ni de dire merci Ça nous a coûté cher Et j'avais un ami suisse Qui a décidé de nous soutenir par mois Il m'a eu 1000 francs suisse par mois Et la seule personne a fait l'école publique avec moi à Paris Et de retour elle a décidé de nous soutenir Il m'a eu 1000 francs suisse par mois 1000 francs suisse Premier mois j'ai dit merci dans une carte pour ça Parce que dans ce temps, ce n'était pas la poste qu'il fallait écrire Il n'y a pas de téléphone Voilà tout ça Deuxième mois j'ai dit merci Troisième mois j'ai dit merci Donc comme je viens de dire J'ai cru que c'était un acquis Et maintenant je vois les autres mois qui ont suivi Sixième, septième, huitième, neuvième mois Rien n'est venu J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a oublié ou quoi ? Donc je me suis rendu à la poste Et puis j'ai pris le courrier Et puis j'ai vu la lettre de cette dame Et voilà c'était tellement cool Et alors il m'a dit Bonjour Paul Merci De ne m'avoir pas dit merci Pour ce que j'ai fait pour toi Je m'excuse Que tes monnaies ne t'as pas plus Donc je m'excuse J'arrête Regardez Pour ne pas avoir dit merci J'ai perdu 1000 francs suisse par mois Et à jamais Je m'excuse que je m'excuse 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 Aujourd'hui la valeur fait plus de 650 000 francs par mois que la personne m'envoyait en 1983 Donc je m'excuse que je m'excuse Je m'excuse que je m'excuse Je m'excuse que je m'excuse Je m'excuse Et je m'excuse Chaque mois Et j'ai négligé de dire merci simplement et tout s'est arrêté Frères et sœurs Donc depuis là je compris ce que ça veut dire merci En tout chaud Render grâce Car c'est la volonté de Dieu Je vous dis Ne jamais questionner Dieu Quelles que soient les circonstances Mais ce que vous devez faire C'est le reconnaître dans toutes ses voies Et toujours lui rendre grâce avec un cœur sincère Et un jour encore Je vous raconterai toujours ma vie Pour que vous compreniez ce que je vis et ce que vous pouvez vivre Et mon message c'est pratique Quand je fais c'est pour que vous compreniez que la parole de Dieu est toujours actuelle Pour que Dieu est immuable C'est pour que je m'accroche à la parole Je ne suis pas quelqu'un qui gêne beaucoup Je ne fais pas beaucoup de vie de prière Mais ce que Dieu fait dans ma vie est incroyable Vous pouvez veiller, prier, gêner sans croire à la parole Mais quand vous croyez à la parole Dieu agit Parce que vous dites que Dieu agit elle Un jour je suis allé à Valence en France Et j'ai vu des affiches Beaucoup de gens qui sont en train de me suivre Certainement connaissent cette dame Elle s'appelle Johnny C'est une dame qui a eu une paralysie Des membres inférieurs et des membres supérieurs Il a fait une chute dans une piscine Et elle a brisé sa colonne vertébrale Ça a parti de ce moment que je suis appris A la grâce à Dieu pour toutes choses Et cela porte beaucoup de fruits Et donc elle est rentrée dans la salle avec une chaise roulante Et on a dit qu'elle est là pour rendre grâce au Seigneur Moi j'avais déjà mon argent de Porsche était fini Je ne savais pas comment avoir de l'argent pour envoyer les courriers à ma femme Parce que c'était des timbres en son temps Et moi je me suis dit qu'est-ce que cette dame là va dire Et voilà elle prend le micro Je suis en train de voir qu'est-ce qu'elle va dire Et elle prend le micro Et dit Gloire au Seigneur Moi j'ai dit Amen Et aussi bien toute la salle a dit Amen Et voilà ce qu'elle dit Je rends grâce à Dieu Parce qu'il est Dieu J'aime Dieu Pour tout ce qu'il a fait pour moi Vous savez Je n'ai plus de bras Dieu m'a paralysé les bras Parce qu'il sait Que je vais utiliser les bras pour faire des choses qu'il ne le glorifie Je le rends grâce D'avoir paralysé mes jambes Parce qu'il savait Que je vais utiliser mes pieds pour aller dans des endroits qu'il ne le glorifie pas C'est pourquoi il m'a paralysé les jambes Vous savez ce qu'il a fini par dire Mais je rends grâce à Dieu Pour la bouche qu'il m'a laissé Pour que je puisse le louer Pour que je puisse l'adorer Pour que je puisse cesser ses offens Pétard La salle est tombée en chambre Tout le monde pleurait Chacun avait ses problèmes Chacun avait ses difficultés Chacun avait ses plaintes Ceux qui avaient des bras N'aimaient pas de seigneur Si elle avait des pieds Ne louait pas le seigneur Et elle, elle n'a pris les bras ni les pieds Elle rend grâce au seigneur Elle bénit le seigneur Frères et soeurs C'est difficile Mais il dit En tout chose Rendez grâce Car c'est la volonté de Dieu Ne jamais questionner Dieu Quelles que soient les circonstances Mais il faut le reconnaître Dans toutes ses voies Et toujours Le rendre grâce Avec un cœur sincère Je vais vous raconter notre histoire Ce pasteur Un grand pasteur La puissance de Dieu Vous pensez que les éprouves arrivent à ceux qui n'aiment pas Dieu Non, non, non Ceux qui aiment Dieu Sont aussi éprouvés Ce pasteur avait organisé une grande campagne d'évangélisation Et comme vous savez On prépare tout La plateforme Tout était là La musique a commencé Et on attendait maintenant l'orateur Et en dernier mur Il a pris sa femme et son enfant Il se dirigeait vers le lieu de l'évangélisation A toute allure Parce qu'il a vu qu'il était en retard Et on lui téléphonait pour savoir où il était Il dit Est-ce que les gens sont là ? On dit oui Les gens sont là Et après cela Il dit J'arrive A la vive allure Il ne s'est pas rendu qu'il y a un obstacle qui a traversé Et il a fait des tonnons Et les roues en l'air Le secours est arrivé On a ouvert les portières Il a trouvé que la femme Le fils Sont mort On a fait sortir Les deux personnes ensanglantées déposées Mais le passeur n'a rien eu Il y avait un hôpital qui était à côté Et les gens ont dit On va annuler l'évangélisation Et il sort de là Et il dit Je rends grâce à Dieu Pour la mort de ma femme On a cru qu'il avait sauté le plomb Ils ont dit On va amener le corps à l'hôpital À côté Dans une morgue Et demander à ce qu'on annule l'évangélisation Le passeur dit Non J'allais pour sauver des âmes Ma femme et mon enfant Ils sont au ciel Parce qu'ils ont rencontré Dieu Christ comme sauveur personnel Nous allons les mettre dans la morgue Je vais aller sauver Ceux qui n'étaient pas encore sauvés Et après on va s'occuper De ces gens De ma femme et de mon enfant Qui sont dans le ciel déjà Mais ces gens Où je vais évangéliser Ont besoin de rencontrer Jésus Donc ceux-là C'est déjà fini pour eux Ils sont au ciel Je veux que ceux qui vont être sauvés ce soir Rejoigne ma femme au ciel Les gens croyaient Qu'il était vraiment fou On a amené la femme Et son enfant à la mort On l'a conduit Au lieu de l'évangélisation Mon frère Écoute-moi bien En toutes choses Rendre grâce à Dieu En toutes choses Rendre grâce à Dieu C'est difficile Il y en a qui sont prêts D'attendre la fin de l'histoire Ça je suis Écoute Assez-toi bien Assez-toi bien Je vais te donner la suite de l'histoire Même moi aussi J'attendais la suite Et quand il est monté Sur la chair Les gens n'étaient pas informés Il leur dit Je m'excuse D'être venu en retard Parce qu'en venant J'ai fait un tonneau Ma femme Et mon enfant Sont restés On les a mis à la mort Toutes les gens Commençait à Ria Pleurier Pleurier Taisez-vous s'il vous plaît Taisez-vous s'il vous plaît Je suis venu vous dire Qu'est-ce qui est arrivé à ma femme Et à mon enfant Pouvez-vous arriver Mais où s'érez-vous Ma femme et mon enfant Sont au ciel C'est pourquoi Je les ai laissés A la mort Leur corps Est à la mort Mais leur âme Est au ciel Je suis venu vous dire Que si vous croyez Au Seigneur Jésus Vous rejoindrez ma femme Au paradis Même si ce soir vous mourez Il n'a pas donné un deuxième message Il n'a même pas ouvert la parole Il faut voir les gens qui couraient Qui couraient Il n'a pas prié pour les miracles Les miracles se produisaient Les gens venaient Les gens venaient Vous savez Alléluia Dieu est merveilleux Quand il a fini la campagne Les gens l'ont conduit Et ils ont commencé à pleurer Et c'était pour faire les formalités Pour voir Pour qu'on enlève le corps Demain pour l'enterrement Quand ils sont arrivés On a ouvert la mort Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé la femme Et le jeune homme Qui sont assis Côte à côte Ensanglantés Ensanglantés Alléluia 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 Ensanglantés Et on a demandé A ce qu'on les lave Quand on les a lavés Il n'y a aucune égratignure Sur le corps Rien sur le corps Rien sur le corps Dieu fera un miracle dans ta vie C'est difficile À certains moments Mais Il faut rendre grâce Il faut rendre grâce Il faut rendre grâce Un jour Ma femme A eu une crise Je ne sais pas ce qu'elle a eu Nous sommes allés dans un cabinet de soins Ça vaut 20 ans Et je cite des noms Pour que vous sachiez Quand je parle C'est concret C'est concret Son fils même Est un gastroleur Le professeur Bougma Et son papa Est un Bougma Blaise Au secteur Neuf Avcone de Petit Paris Je suis arrivé Et ma femme Eh bien N'a pas survécu N'a pas survécu Et le docteur dit L'infirmier dit Ah Pasteur Prenez votre femme Je n'ai pas donné votre femme Je n'ai pas eu d'enlever ces branches Et il y avait Le chauffeur était avec moi Le chauffeur était avec moi Et je vous savais Et j'ai dit Si vous pouvez Faut la venir ailleurs Ici c'est fini J'ai pris ma femme Et il y avait 10 personnes Ne pouvaient même pas Soulever ma femme C'est la terre On l'a placée Dans la voiture Inerte Et ma belle-mère Me dit Ah toi tu aurais une autre femme Mais toi moi J'ai perdu ma fille Nous avons pris la direction C'est des témoins Je donne Vous pouvez vérifier J'ai commencé à prier en langue A rendre grâce au Seigneur Pour la vie de Célestine Moi je ne parle pas de la mort Je dis la vie de Célestine Quand nous sommes arrivés Au pont 4 euros À la station totale Mon chauffeur S'est retourné Il a vu que ma mère Ne vivait pas Vous savez ce qu'il a fait ? Il a quitté la voiture Mais laissé seul Il a couru Me laisser avec la voiture Je conduis En priant Ma belle-mère à côté J'ai commencé à prier J'ai dit Il a accueilli avec des bancaires Et on m'a dit Mais passeur Qu'est-ce que vous amenez ? Pourquoi vous l'amenez ici ? J'ai dit Je veux que vous l'amenez Le médecin Jambati Où le drago est toujours vivant Et on a commandé Mais ça ne marche plus Parce que Je commande A prier A rendre grâce au Seigneur Pour la vie Pas pour la vie J'ai dit Seigneur Je suis ton serviteur Je veux Que ta vie Revienne dans cette femme Je te rends grâce Parce que Tu as ressuscité Lazare Trois jours après sa mort Mais Célestine N'est pas morte Il y a trois jours C'est aujourd'hui Réveille-la Au nom de Jésus J'ai entendu ma femme Et revenait à la vie L'action de grâce Il y a beaucoup de fois Je l'ai fait Je l'ai fait Parce que je n'ai aucun mérite Je n'ai aucun mérite Dans ce que Dieu fait Je suis en contact Avec la parole Il n'y a rien qui puisse Les prophéties Vous courez à gauche À droite Vous buvez l'eau bénie Vous buvez les juils Vous faire fouetter Pas de fouet À gauche À droite Vous ne recevez rien C'est la parole C'est la parole Qui change C'est la parole Qui transforme C'est la parole Qui donne la vie C'est la parole Qui nous éclaire C'est la parole Qui est la révélation De Dieu Dans votre vie Quelque chose Vous avez fait Dans votre vie Rien n'arrivera Vous savez Abraham crut À la parole Et cela lui fut imputé Cette parole là Est la vérité Cette parole là Qui va vous donner l'espoir Cette parole là Qui va transformer tout C'est pourquoi Quand il dit Rendez grâce à Dieu Pour toutes choses Il faut le faire Jésus C'est ce qui s'est passé Devant le tombeau De Lazare Il vient quoi Il rend grâce Pour la mort de Lazare Et qu'est-ce qui s'est passé Lazare Est revenu à la vie Quand vous faites Une action de grâce Un changement Qui se produit Dans votre vie Et la Bible dit Celui qui ne rend pas grâce A Dieu Dans Jérémie 2.32 Que c'est comme La jeune fille Qui oublie Ses ornements Le hain Et la fiancé Sa ceinture Est-ce qu'une jeune fille Qui va à un mari Et oublie ses ornements Et Dieu dit Dieu même qui dit Dans Hébreu 6 Qui disent Car Dieu N'est pas injuste Pour oublier Votre travail Et l'amour Que vous avez montré Pour son nom Ayant rendu Et rendant encore Des servis au sein Même Dieu N'oublie pas Nos bienfaits Puis Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz